Bonsoir Thierry, bienvenue dans les secrets de Médiamétrie. Thierry merci beaucoup honnêtement de passer, dernière fois c'était trop cool, tu étais venu nous expliquer un peu comment ça fonctionnait, le business sombre autour des, vous savez les jeux justement SMS à la télé, à chaque fois tu envoies justement ton petit SMS, qui prend l'argent c'est le sujet. Mon cher Thierry, ce soir on parle, justement de Médiamétrie, parce que c'est vrai que ça peut être un peu opaque, tout le monde ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est un truc qui déclenche beaucoup de fantasmes, l'audience télé, alors déjà l'audience télé, Médiamétrie ça existe depuis 1985, on mesure l'audience télé depuis qu'il y a de la télévision, sauf qu'au début on envoyait des cahiers par la poste aux téléspectateurs, ils remplissaient le cahier pour dire qu'il avait trouvé l'émission bien réalisée, créative, s'il avait appris un truc, puis ils le renvoyaient par la poste et c'était analysé, donc c'était une mesure qualitative en fait. Depuis 1985, en fait on mesure de façon quantitative, en fait chaque matin les abonnés à Médiamétrie reçoivent une grille avec toutes les courbes de toutes les chaînes de la TNT et ça c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc ça c'est ce qu'on reçoit tous les matins. C'est confidentiel, tous ceux qui sont abonnés à Médiamétrie. Et tu t'abonnes à Médiamétrie genre ça coûte combien ? Ça coûte cher, ça coûte entre 3 et 5 000 euros par mois. Ah oui, donc c'est que les professionnels qui reçoivent ça ? Oui, c'est que les professionnels ou les médias. Et là par exemple, c'est quoi ? C'est l'audience des six chaînes de télé principales ? Il y a la une à gauche, la deux, la trois, la quatre, etc. C'est que les six principales chaînes, mais il y a toutes les chaînes de la TNT aussi. Tu as plusieurs fiches. Je vais donner juste un exemple. C'est précis avec les émissions, les heures. Alors c'est très précis parce que c'est à la seconde près, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais c'est surtout à la seconde près, c'est ça qui est très précis. Alors en fait, pourquoi on mesure ça de manière quantitative depuis le début des années 80 ? Parce qu'il y a des chaînes privées et que les chaînes privées, elles ont besoin, pour vivre de la pub, d'avoir la puissance d'un programme. Parce que le prix du spot de pub, il est en fonction de la puissance du programme qui est diffusé. Et donc aujourd'hui, la mesure de médiamétrie, elle mesure deux choses. Le nombre de téléspectateurs et puis la part d'audience. La part d'audience, c'est sur 100 personnes qui regardent la télévision, combien il y en a qui regardent ton programme ? Alors savez-vous, par exemple, en France, quel est le programme qui a fait le plus d'audience de toute l'histoire de la télé ? Ever, le truc qui a le plus marché ? Finale de Coupe du Monde ? Bien joué ! Au mois de décembre dernier, 24,1 millions de téléspectateurs et 81% de part d'audience. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 8 personnes sur 10 qui étaient face à ce match. Audience mondiale, 1,5 milliard, mais là, c'est autre chose. Par exemple, Thierry, regarde, j'ai une question sur ça. Typiquement, ce match, quand il a dû être regardé dans des bars, et dans des bars, des fois, il y a 200 personnes. C'est mesuré. Comment est-ce qu'il mesure 200 personnes dans un bar à ce moment-là ? Je vais t'expliquer, c'est mesuré ça aussi. Parce que depuis, justement, mars 2020, Médiamétrie mesure à la fois l'audience du foyer, dans un foyer, devant une télévision, mais aussi devant l'ordinateur, devant ton portable, mais dans le foyer, mais aussi hors foyer, hors domicile, avec un petit boîtier. Donc, je vais vous expliquer. En fait, le principe de la mesure, ça s'appelle Attawad. Anytime, anywhere, any device. Donc, partout, tout le temps, sur n'importe quel support. Donc, ça, c'est depuis 2020. Il y a un boîtier Médiamétrie que je vais vous montrer. C'est une photo. Personne n'a vu ça, parce que le boîtier Médiamétrie qui est chez les gens. Normalement, ils n'ont pas le droit de le montrer. C'est un petit appareil, en fait, qui est sous la télévision et qui enregistre tout ce que vous regardez sur la télévision, mais aussi ce qui est enregistré sur l'ordinateur ou le portable, etc. Je me demande depuis, genre, toute ma vie, à quoi ça ressemble, un boîtier Médiamétrie. Ce n'est pas une blague. C'est pas un peu déçu ou pas ? Non, parce qu'enfin, j'ai une image de ce truc-là. Mais voilà, c'est ça. Alors, il mesure aussi l'audience avec le replay, parce que de plus en plus, évidemment, les chaînes de télévision, elles fonctionnent avec du replay. Donc, il y a l'audience consolidée à J plus 7. Les chaînes, elles communiquent toujours le lendemain en disant, par exemple, la série HPI, elle a fait 9,9 millions. Et puis, huit jours plus tard, elle a fait 2 millions de plus en replay. Donc, en fait, elle a fait 11 millions. Ils ont intégré tout ce qui est digital et tout le replay, parce que ça ne marche pas pour eux. Pour lutter contre les plateformes, parce que les plateformes, elles ne sont qu'en replay. Donc, évidemment, pour être un peu concurrent, ils sont obligés de faire ça. Alors, ils mesurent aussi l'audience hors domicile avec un boîtier qui est un peu plus gros qu'une Apple Watch, en fait. Enfin, c'est même, ouais, c'est plus gros qu'une Apple Watch. Ça se porte au poignet ou à la ceinture. Et ça mesure partout où tu vas ce que tu regardes à la télévision ou sur ton portable ou sur ton ordinateur. Et donc, ça mesure aussi l'audience dans les bars. Ok. Mais j'ai dit qu'ils portent ce truc. Mais oui, c'est ça. Il y a deux panels. En fait, il y a plusieurs panels qui sont collectés. Il y a 11 000 personnes qui sont panélistes chez eux. Ah oui. Donc, ils ont le boîtier. Ils ont le boîtier qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Voilà. Et il y a 4 500 individus qui ont le petit boîtier portable. Attends. C'est pas les mêmes. Il y a 4 500 personnes en France qui se baladent avec une Apple Watch médium tri, là ? Oui, oui, oui. Mais tu ne les connais pas parce que c'est confidentiel. Tu ne les connais pas. Mais ils sont payés, ces gens, non ? Alors, non, ils ne sont pas payés. Tu fais ça pour le plaisir ? Ils sont un peu militants. C'est des gens qui font partie d'une communauté. Il y a un côté un peu ludique pour faire ça. Alors, ils ne sont pas payés. Zéro rétribution. Ils ont des chèques cadeaux 200 euros par an à peu près de bons d'achat. C'est un peu de faire partie de la chose aussi qui fait... Oui, et puis quand c'est ton anniversaire, par exemple, tu reçois des trucs, des petits paquets cadeaux, des machins. On sait quoi comme cadeaux ? Mais question, tu vois, Thierry, parce que par exemple, nous, on a une audience où il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas spécialement la télé. Si tu nous dis, tu vois, ces gens, justement, ils ne sont pas payés et ce n'est pas random. Il faut limite le vouloir un peu. Oui. C'est forcément des gens qui sont quand même assez consommateurs de télé. Alors, ils sont... Donc, ça ne représente pas forcément le tout un chacun. Ils sont sélectionnés très rigoureusement. C'est confié à une société expé-extérieure à Médiamétrie qui, en fait, sélectionne des gens. Alors, ils font un premier tri géographique pour que ça soit à peu près bien réparti sur le territoire. Aussi, en fonction de la classe d'âge, en fonction des revenus, pour ne pas qu'il y ait que des... Ce qu'on appelle les CSP+, c'est les catégories socio-professionnelles supérieures. Il faut qu'il y ait vraiment tout le monde. Donc, il y a des recrutements via ce premier sondage. Il y a un premier écrémage, un deuxième écrémage. Et puis, une fois qu'ils ont choisi le panel, il y a un technicien qui vient chez toi pour te mettre ton appareil sous ta télévision ou pour te donner le petit boîtier de marty. Donc, c'est un noyau représentatif de toute la France ? Alors, exactement. En fait, c'est 14 500... Enfin, c'est 15 000 personnes si on considère ceux qui ont le boîtier portable. C'est très représentatif de la population française. C'est pour ça que les audiences, elles sont fiables. On pourrait y revenir, mais c'est pour ça qu'il y a quand même une grande fiabilité. C'est une manière géographique dans toute la France. Absolument. Alors, il y a des zones où il n'y en a pas, mais c'est contrebalancé par d'autres zones un peu plus campagnardes. Donc, c'est plutôt bien. Alors, le procédé technique aussi, comment ça marche ? Parce qu'il faut que le boîtier puisse reconnaître le programme. Ça s'appelle le watermarking. C'est-à-dire que toutes les télévisions en France qui sont mesurées par Médiamétrie, toutes les chaînes TNT, elles ont un signal qui est diffusé pendant leur programme qui est inaudible pour vous, pour moi, pour n'importe qui, pour les animaux, mais qui est repéré par la machine et qui enregistre que vous regardez tel programme à telle heure. Ça s'appelle le watermarking. Ça, j'avoue que c'est ouf. Il y a pas mal de gens qui réagissent par rapport à la sélection des gens et je les comprends parce que je suis un peu du même avis. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que sur la sélection des gens, c'est un peu biaisé parce que typiquement, est-ce que tu peux avoir un boîtier Médiamétrie si tu n'as pas de télé chez toi ? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas spécialement de télé maintenant, tu vois, dans l'idée. Oui, alors ça représente les gens qui regardent malgré tout la télévision, qui consomment la télévision d'une manière ou d'une autre. Si tu la consommes sur ton ordinateur, si tu la consommes sur ton téléphone portable, tu fais partie des gens qui consomment du contenu audiovisuel. Même si tu regardes cinq minutes d'un feuilleton de TF1 sur ton téléphone portable via Twitter, tu es quelque part consommateur de télévision. Pourquoi c'est fiable ? Parce qu'en fait, un sondage en France, quand tu le publies dans un journal, il faut qu'il y ait au moins mille personnes. Pourquoi il faut qu'il y ait au moins mille personnes ? Parce que quand tu as mille personnes, tu es à peu près sûr de représenter à peu près la population française. Ça, c'est un truc de l'extérieur, c'est hyper particulier. Moi, je m'en suis rendu compte avec les sondages. Par exemple, quand on fait des sondages Twitch, etc., dès que tu as mille personnes qui ont voté, ensuite, les stats vont bouger de 1 ou 2 % grand maximum, mais entre 1 000 et 10 000. Alors, il faut que ça soit quand même un public assez similaire. C'est-à-dire que c'est quand même... Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais à Télé 7 jours, quand on commandait un sondage à Ipsos ou à la Sofresse, etc., pour élire, par exemple, l'animateur préféré des Français. Bon, si on prenait un échantillon de mille personnes, ça me coûtait déjà cher. Mais si je prenais deux mille personnes, ça me coûtait deux fois plus cher. Mais c'était les mêmes chiffres. Sauf si tu veux savoir combien il y a de barbus à Saint-Étienne de moins de 40 ans qui ont un animateur préféré en tête. Tu vois, si tu veux vraiment rentrer dans un truc... Mais si tu veux un truc qui soit global par rapport à la population française, en fait, mille personnes, ça suffit. Donc, 15 000 personnes pour mesurer l'audience de la télévision, en fait, c'est plutôt très, très, très bien. La marge d'erreur, en fait, en valeur absolue, elle est à peu près 3 %. C'est-à-dire que si tu as un programme qui fait 5 millions... Oui, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que ça aussi entre 4,85 millions et 5,15 millions. Donc, tu vois, la marge d'erreur, elle est pas... Mais en fait, surtout, ce qui est le plus important, c'est pas tellement la valeur absolue, c'est les variations d'un jour à l'autre, d'une émission à l'autre ou d'une chaîne à l'autre. Parce qu'évidemment, c'est ça que tu mesures le mieux. Parce que tu vois les variations sur un même panel. Tu disais que c'était même contrôlé jusqu'à la seconde près pour que les chaînes, elles puissent dire OK, à ce moment-là après ce de l'émission, ça a bidé ou alors, oh tiens, ça fonctionnait de ouf. Oui, et c'est pour ça que, par exemple, on mesure le zapping. On mesure aussi combien il y a des gens qui partent pendant les pubs. C'est très intéressant de voir qu'il y a des gens, quand la pub arrive, hop, ils s'en vont. Donc, ça décroche complètement et ils reviennent. Alors, ils essaient de revenir avant la fin de la pub pour ne pas louper le début de leur programme. Mais tu as des courbes, en fait, comme ça, avec la publicité. Donc, il y a des émissions où les gens partent beaucoup au moment de la pub et d'autres où ils partent pas. Est-ce que, du coup, les publicitaires, les gens qui payent pour avoir ces publicités, peuvent avoir accès à ce genre de chiffres ? Alors, ils ont accès aux chiffres qui sont donnés par Médiamétrie, mais ils n'ont pas accès, évidemment, à tout le processus en amont. Pourquoi ? Parce que Médiamétrie, en fait, c'est une société dans laquelle sont actionnaires toutes les chaînes de télé, toutes les chaînes de radio, les publicitaires et les annonceurs. Donc, en fait, tout le monde se tient un peu par la barbichette. C'est-à-dire que personne n'a intérêt à vouloir fausser les trucs. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas accès ni au panel ni aux chiffres. Les chiffres, ils sont collectés à 3 heures du matin. Ensuite, il y a des correctifs pour voir s'il y a des gens qui n'ont pas allumé leur poste de télé, etc., etc. Et les chiffres, ils sont moulinés jusqu'à 9 heures. Ils sont publiés à 9 heures tous les matins. Et ils sont collectés à 3 heures chaque nuit. Les annonceurs aussi ? Parce que c'est vrai que le fait que ce n'est pas des instituts externes ou autres, c'est... Mais toi, avec ta société, tu peux très bien être annonceur. Enfin, tu peux très bien t'abonner à Médiamétrie. Mais du coup... C'est via les... Moi, je suis complotiste, Thierry. Non, mais du coup, c'est vrai que si tu as tout le monde qui a un intérêt, justement... Pour revenir sur qui a le boîtier, tu as très peu d'intérêt à ce que des gens qui ne regardent pas du tout la télé aient un boîtier. Alors, si justement, tu es tous d'accord... Alors, globalement, ceux qui ont des boîtiers, c'est ceux qui regardent la télévision. C'est-à-dire qu'après les gens, ils essaient quand même de prendre des gens qui regardent la télévision. Non, mais ce qui fait que du coup, c'est ce truc-là où beaucoup, justement, parce que je vois quelques messages dans le chat, où tu te sens, c'est 15 000 personnes pour la France entière. Mais du coup, quand toi et beaucoup de gens ne matent pas Twitch, tu es en mode, bah... Toutes les données que publie Médiamétrie, c'est par rapport à un total télé. Le total télé, par exemple, il est au plus fort à 21h14 ou 17h chaque jour, par exemple. Ok, d'accord. C'est là où il y a le plus de monde devant la télé. Et en fonction de ça, on dit, il y en a tant qui regardent ça, il y en a tant qui regardent ça, et ça fait tant de personnes sur Twitter. Non, mais c'est pour bien comprendre. C'est passionnant parce que j'avais vu un gars qui tweetait ça, ou alors je ne sais plus si c'était un compte Twitter, mais il tweetait les programmes qui ont fait Zéro Spectateur. Il y en a vraiment ? Alors oui, et en fait, à chaque fois, il tweetait, par exemple, sur Teva à 6h du matin, tel navet de film horrible, d'après Médiamétrie, zéro. C'est ça. Alors, c'est d'après Médiamétrie, tu te doutes bien, et donc du coup, des 15 000, et c'est là où je pense que c'est peut-être aussi des fois la marge d'erreur, tu vois. Tout à fait. C'est que tu te dis bien que dans toute la France, avec 70 millions d'habitants, il n'y avait pas zéro, zéro personne. Et de même... Tu te dis bien qu'il y avait au moins un peu de personnes. Du coup, par contre, sur Médiamétrie, c'était mesuré à zéro. En fait, je pense que c'est justement sur ce genre de cas que là, le 15 000, en fait, à partir du moment où on dit que ça va dépasser justement une certaine audience. Ouais, voilà, regarde. Choupi fait 0%. Regarde. Oh non, Choupi ! Oh non, Choupi ! Non ! Il y a quelques fois, effectivement, et à contrario, à une époque où il n'y avait pas de la télé 24 sur 24 et il y avait la mire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'espèce de truc de toutes les couleurs qui étaient figées une fois que la télévision s'arrêtait. Vous n'avez pas reconnu ça, mais moi, je suis un boomer, je suis revenu de ça. Et donc, la nuit, il y avait ça. Il y avait des gens qui regardaient ça. C'est-à-dire qu'il y avait une audience devant la mire. De l'ASMR. En gros, c'est des gens qui s'étaient endormis devant la télévision pour faire vrai. Ça parlait aussi dans le chat des box. Parce que c'est vrai que c'est le nouveau système aussi parfois pour prendre l'audience. Mais est-ce que ça marche ? Les box, c'est plutôt un système qui est plus urbain, plus jeune. Donc, ce n'est pas tout à fait le reflet de la population française. Les box, l'audience sur les box révèle quand même une tendance. C'est-à-dire, quand c'est bon sur les box, on se dit que le programme va être pas mal. Quand c'est une cata, on sait que c'est un indice. Alors, il y a certains animateurs qui pilotent leurs émissions en fonction de ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais, toi, sur ton portable, l'audience sur les box en direct. Moi, en vrai, nous, sur Twitch, on a quoi. Mais oui, c'est ça, justement. C'est ça, l'intérêt de Twitch. C'est que vous avez votre audience en direct. Pareil pour les émissions de télé. Il y en a qui sont abonnés à certaines données de box et qui pilotent. Quand ils voient qu'un sujet est bon, ils prolongent un peu la séquence pour tenir en haleine les téléspectateurs ou au contraire, qu'ils changent de sujet. Ok, d'accord. C'est très précis. Donc, quand même, pour avoir le timing, il y a aussi ce côté où nous, tu vois, tu vois des changements, mais tu te dis, bon... Les box, c'est immédiat. C'est-à-dire que quand tu as ton téléphone portable avec toi, avec cette appli, alors là, ça vaut très, très cher parce que les box, elles ne donnent pas leurs données comme ça. Mais bon, il y a un certain nombre d'animateurs qui ont ça sur leur bureau au moment d'animer et qui voient quand un sujet fonctionne bien. Est-ce que vous avez les noms des gens qui ont ça ? Un de ceux qui a commencé à faire ça, c'est Cyril. Cyril Hanoua, il a fait ça assez tôt en surveillant... Vous allez dire, on voyait, enfin moi, les premières émissions où j'ai un peu en tête le moment, on dit, on est tel et tel nombre de téléspectateurs, c'était les télécrochets en Nouvelles Stars et compagnie. Moi, je me rappelais que ça me choquait parce que je disais, ouais, ils peuvent savoir combien regardent... Ah oui, c'est sûr. Et puis très exactement qui parce que pour eux, alors eux, pour le coup, il y a les RGPD dont tu parlais tout à l'heure, les données, mais ils ont beaucoup de données sur vous via les box. Mais les box, encore une fois, il y a beaucoup de gens encore qui reçoivent la télé par leur râteau via la TNT, notamment dans ce qu'on appelle les zones blanches où il n'y a pas forcément Internet. Et donc, tu reçois via le râteau la TNT et Artienne et donc, ceux-là, ils ne servent pas dans les box. Tu ne peux pas mesurer, quoi. Et du coup, pour les radios ? Alors, les radios, c'est quelque chose aussi. Les radios, c'est beaucoup plus compliqué et c'est vraiment moins fiable. Enfin, moi, je trouve que les résultats de Médiamétrie, c'est d'abord publié que tous les trois mois. C'est un truc qui se fait par sondage, c'est-à-dire qu'on vous appelle entre 17h30 et 21h tous les soirs, enfin, un soir, au hasard, random, sur votre fixe ou votre portable et on vous demande ce que vous avez écouté la veille, quart d'heure par quart d'heure. On vous demande si vous avez l'habitude d'écouter une radio. Donc, il y a une prime aux marques les plus fortes, en fait. Et donc, ce système qui est beaucoup moins fiable parce que là, ce qu'on a vu là, c'est un truc qui est mesuré à la seconde près et au nombre près. Mais la radio, comme c'est un sondage téléphonique qui est fait par... Oui, il n'y a pas de précision du tout. Ce n'est pas vrai. Moi, j'avais eu parce que j'avais fait un peu de radio et tout et en fait, ils avaient aussi... Alors, je crois que c'est devenu un peu plus précis qu'avant, mais tous les trucs de on t'appelle, on te fait gagner 1500 euros si tu dis Skyrock, par exemple, du coup, c'est pour aussi faire entrer dans la tête des gens que si on t'appelle et que tu dis Skyrock, tu es en mode, tu peux gagner des tunes. Mais il y a même des radios qui disaient si on vous appelle, tous vos auditeurs, même si vous regardez une autre, si vous écoutez une autre radio, si on vous appelle, vous dites Skyrock, enfin, je donne un nom au hasard et il y a eu des procès parce qu'évidemment, il y a d'autres qui se sont rebellés en disant ça fausse les données. Parce que comme c'est un... Alors là, pour le coup, c'est un sondage rendu d'homme, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins fiable. Surtout que c'est publié que tous les trois mois. C'est-à-dire que tu n'as pas l'audience de ce qui s'est passé la veille. Donc, les tendances sont beaucoup plus longues et beaucoup plus lourdes. Donc, les grosses radios n'ont pas du tout intérêt parce qu'ils sont prêts. Ils pourraient très bien mettre un boîtier aussi qui mesure ce que tu écoutes en radio. Mais ils n'ont pas envie de le faire parce que toutes les grosses radios vont sans doute baisser en audience si cette formule est adaptée et toutes les petites vont un petit peu grimper. Donc, pour l'instant, personne ne bouge. Ça devrait venir. Ils avaient commencé à mettre la technologie justement pour faire ça. Ils ont fait des tests. Mais c'est vrai parce que... Mais ça marche. Je voyais, après la radio, ils essayent de se renouveler, etc. Mais là, je voyais en janvier, par exemple... De quoi, Bags ? Je dis, c'est fou. Ton Omnitrix, c'était parti. Ça entend ce que tu... Ah, t'es au supermarché. T'es en mode boom. C'est énergie. Du coup, t'es écouteur, rappé auditeur énergie. Là, cette année, c'est 39,35 millions d'auditeurs en France. Là où il y a un an, c'était 40,8 millions. Donc, du coup, ils ont perdu 1,5 million. Et tous les ans, c'est à peu près les mêmes pertes. Et c'est vrai que c'est assez... Radio, c'est un peu chaud. Mais parce que, du coup, ils essayent aussi de... Bonsoir. Ils essayent aussi de se diversifier, etc. Pour récupérer les gens. Après, il y a une transformation de la consommation de la radio comme la télé qui se consomme des lignes réalisées. C'est le podcast. C'est-à-dire que maintenant, les diamétries mesurent, par exemple, très bien le podcast. Donc, ça permet de faire du complément. Les radios qui baissent, en général, elles disent qu'on est très, très fort en podcast. Et puis surtout, la radio, ça s'écoute surtout dans la voiture. Non, pas que. C'est les voitures qui doivent carrer la radio. Beaucoup, oui, bien sûr. Souvent, sur le trajet domicile-travail, d'ailleurs. C'est là qu'il y a le plus de gens. Il y a aussi des gens qui écoutent des chaînes de radio toute la journée chez eux. Ah, c'est sûr. Moi, je me réveille, j'ai la radio. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, non, mais ça fait partie d'une grosse audience. Moi, dans ma tête, c'est vraiment la voiture. La radio, ça va avec la voiture dans ma tête. Tu n'écoutes pas la radio, Zach, toi ? Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais Skyrock. Ah, oui. Sous la couette, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop justement comment ça fonctionne et tout. C'est pour ça que je voulais que tu viennes nous en parler ce soir. La radio, on voit, même s'il y a des efforts, c'est vrai que c'est un peu un peu spé. Ça bougera. C'est vrai que moi, quand j'avais mon émission sur l'énergie, même on communiquait sur des stats où c'était un peu déconnant. On était en mode... Moi, le dimanche soir, j'étais première radio en France sur les jeunes de moins de 65 ans. Ah oui. Donc ensuite, c'est les stats, c'est les types de... En fait... Je suis le meilleur sur les jeunes de moins de 65. Il n'y a pas meilleur en France que moi. En fait, quand sont publiés les résultats, toutes les radios ont des motifs de satisfaction. Donc, tu n'as que des communiqués de radio qui disent on est super bon sur les 25-49 ans entre 7h et 22h dans les Bouches-du-Rhône. Tu as toujours un motif de satisfaction, en fait. Et comment ça fonctionne, du coup, parce que tu nous as parlé de télé-radio, le côté plateforme ? C'est vrai que ça arrive de plus en plus ? Alors, les plateformes, pour l'instant, elles ne sont pas mesurées. Elles communiquent ce qu'elles veulent. Et alors, de temps en temps, elles ne donnent jamais leur nombre d'abonnés, jamais leur flop. Elles communiquent plutôt sur leur top. Par exemple, je vais vous donner un truc. Netflix a beaucoup communiqué sur le succès de Lupin, par exemple. Ils ont dit 76 millions de visionnages de Lupin. En fait, quand on va un petit peu plus précisément, ça veut dire que pendant 4 semaines, il y a au moins 76 millions de personnes qui ont regardé au moins quelques minutes de Lupin. Donc, tu vois, c'est un peu de la com. Est-ce que sur Netflix, on a le trailer qui se lance et qui peut être assez long où tu as une partie de la série ? Et est-ce qu'il compte ça dedans ? Ça, ce serait possible ? Ça, c'est une bonne question. Ça, ce serait bâtard. J'ai pas la réponse à ça. Mais je me demande. Parce que Thierry, tu vois, c'est un peu ce qu'on vient de voir avec les quelques minutes. C'est un peu bâtard, mais techniquement, c'est vrai. Je pense que... Genre même nous, on a des vidéos YouTube avec un certain watch time, etc. Et c'est pas parce que le mec a quitté au bout de, je sais pas, 2 minutes 30 sur 15 qu'il n'a pas regardé. Je vérifierais, mais je pense que les trailers ne font pas partie des... En fait, c'est pas du trailer sur Netflix. C'est qu'il y a vraiment la série qui se lance. C'est une prévisualisation. Il y a une prévisualisation, je sais. Et souvent, c'est assez long. Et du coup, je me demande si tout d'un coup, ça ne se met pas en compte. Je pense pas. Ça paraît être un peu gros. Mais bon, c'est de la com. Donc, en fait, ils ne sont pas mesurés. Alors, pourquoi il faut les mesurer ? Parce que maintenant, les plateformes, elles deviennent concurrentes de la télévision. Elles prennent du temps. Et surtout, certaines plateformes vont lancer des versions payantes. Donc ça, ça va être important de les mesurer aussi. Et ça, c'est pour bientôt. Médiamétrie va mesurer bientôt les plateformes. OK. Avec ou sans accord, d'ailleurs. Amazon, Netflix. Alors, ils sont en négociation avec certaines plateformes qui acceptent. Ils vont donc mettre du watermarking dans leur programme. Ce qui fait que Médiamétrie aura juste à lire les données. Et celles qui ne voudront pas, ce sera un autre procédé technique qui s'appelle le fingerprinting. Ça veut dire qu'en fait, Médiamétrie sera, avec son boîtier, sera capable de repérer au son à quoi ça correspond, quelle série, à quel moment, à quel endroit, à quel épisode. C'est très technique. Ah ouais, quand même. Mais ça marche très bien. Les mecs ont développé des technologies. Ça marche beaucoup à l'étranger. Un gros Shazam. Un gros Shazam. C'est ça. Ça marche très bien à l'étranger. Ça s'appelle le fingerprinting. OK. Et donc, bientôt, on pourra mesurer toutes les plateformes. Thierry, Peut-être juste, parce que sur les audiences télé, quand c'est annoncé, etc., tu vois, on disait 9,9 millions, par exemple, HPI, qui était une série avec Audrey Floreau. C'est la moyenne, c'est le pic, justement, pour comparer avec, parfois, les viewers qu'ils ont l'habitude de voir. C'est la moyenne. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'audience dont on parlait sur la Coupe du Monde, 24,1 millions en moyenne, 29 millions au moment du tir au but. Évidemment, tu as toujours un pic au moment, je dirais, du dénouement d'une série quand il y a un cliffhanger, par exemple, ou un tir au but quand il y a un match. Au moment des pubs, tu en as un petit creux. Donc, en fait, ce qui est communiqué, c'est la moyenne, évidemment. Et puis, tu peux communiquer sur cible aussi. Mais tu as écrit, il y a tant de personnes entre 25 et 49 ans qui ont regardé ton programme. C'est intéressant, c'est ceux qui consomment le plus. Au-delà de 49 ans, des gens comme moi, on n'est plus considérés par les publicitaires comme intéressants parce qu'ils pensent qu'on ne change pas nos habitudes de consommation. En revanche, 25 et 49, ça les intéresse. Parce que tu peux changer. C'est là où ça bouge. Donc, tu vois, t'es un puits de savoir, toi. Tu viens, honnêtement. Merci beaucoup pour ces explications. C'est trop cool parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de médiamétrie et tout et c'est parfois pas très clair. Merci beaucoup, Thierry, en tout cas. Très bonne soirée. Il repart comme un prince. D'ailleurs, petit débat parallèle. Et moi, c'est pour ça que j'espère, et ça, c'est un truc pour lequel je m'élite depuis un moment. J'espère que sur YouTube ou peut-être aussi Twitch ou quoi, on va arrêter d'afficher sur les chaînes YouTube le nombre d'abonnés, mais plutôt le nombre de spectateurs mensuels. Un peu comme sur Spotify. Parce qu'il y a toujours cet effet « Oh, l'autre, il a un million de vues, il fait plus que 20 000 vues par vidéo et tout. » En fait, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est combien de personnes ont regardé les vidéos de la personne. Et en fait, l'avantage d'un truc comme ça, c'est que ça suit les moments où la personne a été plus ou moins active. Sur un mois, t'as sorti moins de vidéos, t'auras moins de spectateurs. Sur un mois, t'as charbonné un peu plus. Mais l'exemple Spotify est vrai parce que c'est le nombre d'auditeurs par mois. Et tu sais que ça monte après un projet, que ça descend au fur et à mesure, ça remonte et tout ça. Et en fait, je trouve que ce serait plus représentatif sur YouTube de la force d'une chaîne, de comment elle fonctionne, plutôt que son nombre d'abonnés qui avant était une métrique intéressante mais qui maintenant, en fait, ne veut plus rien dire. Maintenant que c'est sous algorithme et que de toute façon, plus personne ne regarde son ongle d'abonnement. Par le grand monde, on va dire. Oui, c'est vrai. Même nous, en termes d'OP, je sais qu'ils regardent beaucoup les followers et tout alors que c'est pas inutile. On est d'accord. Le nombre de viewers moyen n'a rien à voir avec le nombre de followers. Même pas le nombre de viewers moyen, ça devrait être le nombre de revues. Oui, complètement. C'est le stat le plus précis. Typiquement, tu en parlais, mais c'est vrai que sur YouTube, quand t'es créateur de contenu, t'es content si t'as eu un gros buzz qui te dit « Ok, j'ai X millions d'abonnés » parce qu'ensuite, quand ça te présente et tout, t'es en mode... Mais c'est que de l'image. Mais ensuite, dans la réalité, c'est clair que ça peut être différent. Mais c'est vrai que ce que je trouvais intéressant, c'est que comme c'est une moyenne viewer sur laquelle, justement, la télé va communiquer contrairement à nous, nous, souvent, t'es sur Twitch, tu parles souvent « Mon live, il a fait tant qu'il y a à peu près le pic, etc. » Je sais que la télé parle aussi parfois en spectateur unique. Quand j'avais fait le truc RMC, ils en parlent. Combien de gens sont passés durant la soirée sur ta chaîne ? Mais c'est vrai que nous, dans la moyenne spectateur, on n'a pas du tout de fin pendant 20 minutes, ce qui fait aussi que la télé, du coup, ils ont ce truc de rythme en permanence parce que l'audience, tu ne peux pas la perdre parce que sinon, en fait, ça va te faire baisser ta moyenne et derrière, forcément, tu vends moins. Mais en tout cas, c'était très cool, justement, de... C'est hyper intéressant, ouais. En fait, c'est intéressant d'avoir vraiment... Ouais, puis d'avoir ce regard très interne. C'est hyper intéressant. De ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada